... Bien, chers amis, on se retrouve à nouveau avec Monseigneur Louis Corriveau. C'est une histoire tellement belle que je pense qu'il faut prendre du temps. On s'est laissé la semaine dernière, Monseigneur venait d'apprendre la nouvelle de Rome avec le nom apostolique. On s'est laissé sur quelques images du centre diocésain, comment a été sa première réaction. Si vous le voulez, Monseigneur, on va consulter ça, pour voir ça en direct, vous parlez d'émotion. J'étais très émotif, très, très, très émotif. Il y avait deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que je quittais Saint-Raymond, j'étais curé. J'étais quand même six ans, alors j'étais dans le milieu. C'était chez moi, là. Tu sais comme moi, quand on arrive dans un milieu, la première année, la deuxième année, il faut connaître les gens. On est comme un étranger, bonjour. Mais là, les années passent, puis on s'attache, on travaille avec des gens, on s'attache aux gens. Et moi, j'ai toujours été attaché. Quand je vais dans un milieu, je m'attache aux gens, puis je resterai toujours, comme quand j'étais à Saint-Georges. Même chose, je serais resté là toute ma vie, moi. Mais bon, alors, c'est la même chose. Dans ma tête, je faisais 12 ans, là, à Saint-Raymond-de-Portneuf. Et donc, j'étais très émotif. Donc, ça, c'était, je quittais un milieu, je quittais des gens. L'autre chose, c'est que j'étais aussi conscient que je quittais une forme de vie. Je ne serais plus curé. C'était terminé. Et je quittais, je faisais un pas de plus dans, là, je vais utiliser un langage de Monseigneur de François de Laval, la désappropriation de sa vie, de la vie, de sa vie. J'étais conscient, là, que je faisais un pas de plus dans ça. Ce n'est plus moi qui mène. Le Christ, c'est lui qui mène. Le Maître, c'est le Christ. Et le Christ, là, j'ai senti qu'il m'appelait à autre chose. Le Maître, c'est le Christ. Mais c'est comme si je disais, oui, Seigneur, je suis persuadé que je vais être heureux dans ça. Je suis persuadé de ça. Mais il reste que, tu sais c'est quoi, là? C'est ça. Quitter des gens, il reste que émotivement, on est des êtres humains, on s'attache aux gens. Et donc, il y avait, je quittais le milieu, mais je quittais une forme de vie. Et là, je signais un chèque en blanc, parce que je savais, là, j'étais nommé à Québec. Oui. Mais je savais qu'éventuellement, je ne resterais pas à Québec. J'étais destiné à aller ailleurs, et je ne savais pas quand. Alors, il y avait tout ça, là, qui était dans l'émotion que j'ai vécu à ce moment-là. Alors, si vous le voulez, on va retourner dans l'émotion. Oui. On va retourner dans l'émotion, et on va retourner. Ça se passe au centre diocésain. C'était au service diocésain. À Québec. Le 25 octobre 2016. Alors, on se retrouve là-bas. C'est plus l'abbé Louis, curé, qui pleure. Alors, comme Marc, la différence peut-être d'avec Marc, moi, ce n'est pas une communication directe que j'ai reçue. Ça s'est passé avec un message que la secrétaire m'a remis à 5 heures de l'après-midi, avant qu'elle quitte. J'arrivais de la journée qu'on a vécue sur la paroisse Saint-Bénédicte. C'était un petit peu rigolo, parce que le message, j'ai bien vu que notre secrétaire n'avait pas saisi exactement c'était qui qui avait... Avant qu'elle écrive « non », elle a marqué « annonce » avec une rature. Bon, Luigi, avec un point d'interrogation. Quand j'ai pris le message, je savais ce que ça voulait dire. Alors, c'était... Évidemment, j'ai eu la chance d'appeler Gérald le lendemain matin. Là, moi, je ne l'ai pas réveillé, c'était... C'était fait, oui. Oui, lui, il était en fin d'après-midi. J'ai appelé, il me semble, en milieu d'avant-midi. Et là, ça m'a permis, évidemment, de faire sortir les émotions que je contenais depuis la veille. Gérald nous a dit tout à l'heure, si vous pouvez compter quelques anecdotes. Je n'irai pas en grande profondeur. Je ne suis pas capable, actuellement, d'aller en grande profondeur, mais ce que je peux dire, c'est que l'Esprit-Saint a de l'humour. Ça, j'ai découvert ça. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis un amateur de hockey. Et donc, on m'a assigné le diocèse d'Arena. C'est une preuve que Dieu existe, là, c'est sûr. D'ailleurs, hier soir, j'étais supposé être au match entre les Canadiens et les Flyers. Et ça a été ma première, c'était mon premier téléphone que j'ai dû faire à un ami pour dire, « Bien là, je ne peux pas y aller. » Puis il a dit, « Pourquoi? » « Bien, je ne peux pas te le dire. » Puis, « Ah! » Il dit, « Si tu t'inquiètes, non, 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 je t'inquiète, t'as pas, là. Ce n'est pas grave, là. » Il dit, « Tu vas le savoir. » Alors, il l'a su. Il m'a appelé le matin, puis lui, il riait. Alors, voilà. Bien, j'en profite pour remercier Gérald de la confiance qu'il m'a fait. Féliciter aussi Marc d'accepter. Marc a cité Charles Le Foucault. Moi, j'ai pensé à François Varyon, qui nous a laissé de beaux ouvrages et des phrases célèbres sur les décisions que nous prenons dans une vie. Ce sont les décisions qui nous construisent. Et François Varyon dit que dans ces décisions-là, évidemment, quand on prend une décision, on part d'un point A au point B et on doit mourir au point A. Et chaque décision est une part qui est, bien, moi, c'est ce que je vis actuellement. Je fais, j'ai toujours, j'ai toujours eu confiance en Dieu. J'ai toujours, et c'est comme ça que j'ai, j'ai accepté tout de suite, presque sur le champ, j'ai accepté, j'ai envoyé ma lettre. Et dans cette lettre-là, j'ai osé citer notre évêque en disant qu'heureusement, Dieu nous rend capables, hein? Et il ne choisit pas ceux qui sont capables. Et j'ai beaucoup pensé aussi à François de Laval. Ça m'arrivait des fois, il y a des paroissiens qui me demandaient ça. « L'abbé Corriveau, aimeriez-vous ça être évêque? » J'ai dit, écoutez, j'ai dit être évêque, j'ai dit, c'est faire un pas de plus dans la désappropriation de notre vie. Et c'est ce que François de Laval nous enseigne. On est appelé à donner notre vie. Moi, jusqu'ici, comme prêtre, comme curé, c'est vrai que je la donne ma vie, mais en même temps, j'ai un certain contrôle. Mais là, je prends conscience depuis quelques jours que le contrôle, je vais l'avoir de moins en moins. C'est fini. Voilà. Et voilà, non, c'est vrai qu'il est en haut, le contrôle. C'est pour ça que j'ai dit oui. C'est un acte de foi pure en Dieu. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'était le jour de Saint-Jean 23. Et je me souviens d'avoir célébré l'Eucharistie le mardi soir à Saint-Raymond. Et c'est ça aussi que, humainement, ça fait drôle, parce que depuis deux semaines, je célèbre l'Eucharistie, je rencontre des gens, on parle de projets à venir, et je me dis, bien, je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne serai pas là. En fin de semaine, il y avait des jeunes qui présentaient des lettres de désir. On a pris cette idée-là de d'autres paroisses. Alors certains présentaient des lettres de désir pour vivre leur première communion. Et d'autres pour être confirmés. Et l'animatrice de pastorale disait, bon, ça, la première communion, elle dit, ça, c'est pour l'abbé Louis. Puis l'autre, bien, c'est pour l'évêque. Prenez un, je les prends toutes, je les prends toutes. Voilà, je me confie à votre prière. Je suis conscient en même temps, au niveau humain, que je vais travailler avec des gens de foi, des gens d'une grande compétence. Je vais être bien entouré de vous tous, de vous toutes. Ça, c'est une joie. C'est une joie. J'avance avec confiance. Voilà, je me confie, je nous confie à Saint-Jean-XIII, François de Laval. Je pense aussi à Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard et Saint-Bernardin de Rivière-à-Vière. Alors, au plaisir de vous côtoyer dans les prochaines semaines. Merci. Alors, on vient de voir les émotions, là, qui sont à fleur de peau, fleur de cœur aussi, hein. Et là, il se passe quelques temps avant l'ordination. Oui. L'ordination qui est fixée au 8 décembre? Alors, là, on fixe, oui. Alors, là, il a fallu rapidement qu'on fixe la date. Le 8 décembre, du 25 octobre au 8 décembre, ça nous donnait six semaines. C'était le minimum pour pouvoir, on va se dire en québécois, se revirer de bord, là, puis être capable de préparer la cérémonie. Parce qu'il faut envoyer les invitations. Oui. Pour que les personnes soient présentes aussi. Il faut les recevoir, les invitations. Pour que la chevêque soit disponible, puis l'annonce aussi. Il faut que le cardinal soit disponible. Alors, on voulait ça le 8 décembre. On aurait pu attendre après le temps de Noël, sauf qu'on se disait, le danger, c'est que si on fait quelque chose en janvier, ça va obliger... Il t'empêche aussi. On s'est dit, non, regarde, ordination le 8 décembre, ce qui fait que quand on va arriver dans le temps de Noël, tout sera fait. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué d'être curé à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, mais je participais à des réunions. J'allais à Québec, je faisais des allers-retours à Québec, je participais à des réunions. Mais, et ça, pour Saint-Raymond, ça sera un petit bout de leur histoire où ils pourront dire, on a eu un curé évêque. Mais oui. Un curé qui était évêque. Alors, c'était le... Alors, donc, du 25 octobre jusqu'au 31 décembre, j'étais quand même, je suis resté, mon pied à terre, c'était Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Ça donnait bien quand même parce que le 25 décembre, c'était le début des festivités du 175e de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Le cardinal a eu cette délicatesse de venir présider même la messe de minuit, qui était une messe spéciale, qui lançait les fêtes du 175e de Saint-Raymond. Alors, donc, c'est ça. Et c'est quand même, je vous dis, quand je parle des émotions, le 24 et le 25 décembre, j'étais dans la joie et la tristesse. Il y avait vraiment un mélange, parce qu'il y a des gens qui me saluaient pour la dernière fois après la messe de minuit. Je vois encore l'organiste Hélène Sauvageau qui vient me saluer après la messe de minuit, puis avec l'émotion, c'était vraiment, là, et même quand j'ai vraiment quitté, j'ai monté dans ma voiture, là, le 31 décembre. Il y avait aussi à Saint-Raymond-de-Port-Neuf une activité, il défonçait l'année dehors, à côté de l'église. Une belle soirée, tombait une belle neige, c'était doux, c'était une journée d'hiver parfaite. Et moi, j'étais là, là, à minuit pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Et quelques minutes plus tard, je montais dans ma voiture, pleine de bagarles. C'est ça. Et je m'en allais à l'archevêché de Québec. C'est vraiment, je n'oublierai jamais ça. C'est des mélanges, juste à ce moment-là. Je suis au milieu des gens, c'est la fête, mais là, je me dis, dans quelques minutes, moi, je monte dans ma voiture et je m'en vais. Parce que le 1er janvier au matin, la messe du jour de l'an, à la cathédrale, je la présidais. Ah oui? Oui, c'était mon premier acte officiel, là, comme évêque auxiliaire, je présidais la messe du jour de l'an. Sainte-Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier. À la cathédrale? À la cathédrale, je crois que c'est 10h ou 10h30, là. Alors, si vous voulez, on va se transporter encore une fois à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui. Et c'est là que vous étiez, vous avez été ordonné. Si on est dans les émotions, quelles émotions étaient dans votre cœur à ce moment-là? Je vous dirais, là, que l'émotion forte que j'ai vécue au mois d'octobre était passée. J'étais plutôt, moi, je me souviens très bien de ce soir-là, le 8 décembre. Il y avait certainement un stress. Vous savez, tu sais, des fois, Claude, il y a un stress qui est là, mais on ne s'en aperçoit pas beaucoup. On est sur l'adrénaline. C'est après l'activité que, là, on va dire, le stress a tombé et la fatigue ressort. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu le 8 décembre. Je me souviens très bien d'être calme. Moi, je suis porté à faire confiance aux gens qui m'entourent. C'est un trait de ma personnalité, là. Ce qui fait que je savais que tout était bien organisé au niveau de la liturgie. Il y avait une réception, un souper avant la cérémonie. Il y avait une réception, là, à Saint-Fériol-les-Neiges, au bas du Mont-Saint-Anne. C'était magnifique. Ce soir-là, il neigeait. Il y a des gens même qui n'ont pas pu venir à cause de la température. C'était une température. Pour certains, on dit non, on en revirait de bord. On n'a pas pu y aller. Il ne faisait pas assez beau. Alors, j'ai vécu ça beaucoup, là, dans le calme. Parce que ces cérémonies-là, on n'a pas grand chose. On se laisse guider par les gens. Alors, transportons-nous à la Basirique, Saint-Anne-de-Beaupré, où vous êtes ordonnés évêques par le cardinal Lacroix. Et il y a deux évêques aussi qui accompagnent les cardinales. Qui sont-ils? On appelle ça des évêques co-consécrateurs. Oui. L'un d'eux, c'est Monseigneur Clément Fecteau. Oui. Évêque émérite du diocèse de Saint-Anne de l'Apocatière. Il est là, Clément, qui est décédé maintenant. Il est décédé il y a deux ans. Mais Clément, il y a ça de particulier. D'abord, c'est quelqu'un qui vient du même endroit que moi. Sainte-Marie-de-Beause. Lui, il a été élevé dans un rang, à Sainte-Marie. Quand ses parents ont vendu la ferme, ils se sont déménagés et c'était nos voisins d'en face, à Sainte-Marie. Ah, bon, bon, bon. Alors, Clément était jeune prêtre au Collège de Lévis. Il enseignait au collège. Et mon père demande à Clément, jeune prêtre, « Clément, baptiserais-tu Louis? » Ah, bon, bon, bon. Donc, j'ai été baptisé le jour de Pâques, en 1964, 29 mars 2004, par l'abbé Clément Fecteau. L'abbé Clément Fecteau est devenu, en octobre 89, évêque auxiliaire à Québec. Et moi, je venais d'être ordonné diacre. Alors, tu vois, au mois d'août, je venais d'être ordonné diacre. Lui, il devient évêque en 1989, au mois d'octobre. Alors, je lui fais tout de suite la demande. Clément, en tout cas, j'ai fait la demande, je ne sais plus si c'est à lui ou à qui de droit, « Clément, accepterais-tu de m'ordonner prêtre? » Puis c'est lui? C'est lui qui m'a ordonné prêtre. Ah, c'est pour ça qu'il était là. Alors, il m'a baptisé. Il m'a ordonné prêtre. Il était évêque. Co-consécrateur. Co-consécrateur. Et puis l'autre à côté? C'est-tu, je ne m'en souviens pas. On va le regarder. On va le regarder. Pour en parler après. Je suis un peu honteux. J'essaie de voir qui était l'autre prêtre co-consécrateur. On va le voir. Comme tu dis, on va le voir. Alors, on transporte-t'en d'où la basilique à Duveau. C'est-tu, je ne m'en souviens pas. Il nous a aimé. Il nous a aimé jusque-là. Amen. Alléluia. Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain, c'est toujours. Tu es Dieu, tu es l'amour, tu l'appelles. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre cher fils Louis Corriveau, du clergé de l'Archidiocese de Québec et jusqu'ici curé des paroisses de Saint-Rémon, Saint-Bernardin-de-Sienne, Sainte-Christine et Saint-Léonard, évêque auxiliaire élu pour cet archidiocese et promu au siège titulaire de Arena, salut et bénédiction apostolique. Comme c'est le devoir de notre charge apostolique de veiller aux soins de toutes les Églises et de les pourvoir opportunément d'une féconde administration, nous avons considéré les besoins de l'Église de Québec, dont l'évêque, notre frère vénéré Gérald Cyprien Lacroix, cardinal de la Sainte Église, nous a prié de lui désigner un auxiliaire qui puisse le seconder dans l'administration de l'archidiocèse. « Pressés par cette demande, nous avons pensé à toi, cher Fils, qui s'est distingué par la conduite spirituelle du peuple de Dieu, et nous avons estimé qu'avec les dons de l'épiscopat, tu pourrais fournir une précieuse contribution. En conséquence, de l'avis de la Congrégation pour les Éveils des Évêques et en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, nous te nommons Évêques auxiliaires de l'Église métropolitaine de Québec et Évêques titulaires de Arena, avec les droits et les devoirs qui s'y rattachent selon les prescriptions du droit canonique. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale hors de la ville de Rome de n'importe quel Évêque catholique en te conformant aux règles liturgiques. Mais auparavant, tu devras faire la profession de foi et prêter le serment de fidélité envers nous et nos successeurs, suivant les normes canoniques. Enfin, nous t'exhortons, cher Fils, à exercer tes fonctions en étroite collaboration avec l'Évêque de Québec et nous prions le Seigneur de t'aider à garder sans cesse en mémoire l'humilité de notre Seigneur qui nous fait ressembler au juste et nous permet de nous rapprocher de Dieu. Donnez à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 octobre de l'An du Seigneur et du Jubilé de la Miséricorde 2016 et le quatrième de notre pontificat. Et c'est signé François. Seigneur, pas pitié, Seigneur, pas pitié, Ô Christ, pas pitié, ô Christ, pas pitié. Son Excellence, Mgr Luigi Bonazzi, non apostolique au Canada, nous adresse maintenant la parole. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une parole simple, de joie, d'action de grâce. Et c'est comme représentant du Saint-Pierre au Canada de vous renouveler la proximité, l'amitié, la prière, la bénédiction du pape François qui s'est rendu aussi bien concrète ce soir dans la consagration de nos deux frères et Mgr Marc Pelletiat et Mgr Louis Corriveau qui ont été présentés par votre cher archevêque, le cardinal Lacroix, comme un cadeau de Noël, un cadeau anticipé de Noël. Alors, vous savez qu'un cadeau, il arrive toujours dans une belle boîte. Et normalement, il y a aussi une petite lettre, un papier qui accompagne la boîte, là où il est écrit un peu l'intention, la signification du cadeau. Alors, j'ai essayé d'ouvrir ce petit papier pour lire ce qu'il y avait écrit là-dedans. Et il m'a semblé qu'il y avait écrit là-dedans, dans ce papier, la conclusion de l'évangile de Saint Jean. Là où l'apôtre écrit, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces mots ont été repris par le pape François dans la lettre qu'il a envoyée à toute l'Église à la conclusion de l'année sainte extraordinaire de la miséricorde. Il dit, le pape François, « L'Église a besoin aujourd'hui de raconter ces nombreux autres signes que Jésus a accomplis et qui ne sont pas écrits. » J'aime voir dans l'ordination épiscopale de nos frères Mgr Louis Corriveau et Marc Pellchat, j'aime voir justement un cadeau spécial que le Seigneur Jésus a fait à l'Archidiocese de Québec pour vous aider, Eminence, pour vous aider à raconter les nouveaux signes pas encore écrits qu'il veut le Seigneur montrer aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. « Ce sont les signes capables de rendre visible sa présence parmi nous, son amour fécond, sa miséricorde qui fait renaître. » Quel signe ! Certes, les signes qui montrent la fantaisie de l'amour comme les œuvres de miséricorde matérielle données à manger aux affamés, accueillir les étrangers aux deux miséricordes spirituelles, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes annueuses. À cet égard, le pape François nous exhorte « L'Église doit toujours être vigilante et prête à identifier les nouvelles œuvres de miséricorde et à les mettre en œuvre avec générosité et enthousiasme. » Les œuvres de miséricorde, certainement. Mais le signe principal que tout d'abord, nous, les évêques, les prêtres, mais nous tous, les chrétiens, nous sommes appelés à offrir, chers frères et sœurs, et Dieu lui-même. Nous sommes appelés à donner Dieu. Comme le pape Benoît XVI nous a enseigné, l'Église doit parler de tant de choses, de toutes les questions liées à l'être qui est l'homme, à ce qu'il fait, mais sont véritables et, sur certains aspects, uniques, thèmes de l'Église et Dieu. Et pendant l'année sacerdotale, le pape Benoît XVI, combien de fois il nous a répété à nous les évêques et à nous les prêtres, Dieu est la seule richesse. On se retrouve pour une dernière fois. Vous êtes évêque, vous êtes-vous? Oui, alors oui. Et puis, vous faites la mission d'évêque auxiliaire. Auxiliaire à Québec. C'est un apprentissage. Ah bien oui. Moi, c'est une chance pour moi. Quand on est évêque auxiliaire, on ne devient pas... Autrement dit, je n'avais pas à diriger un diocèse tout de suite. Ça m'a donné l'occasion de faire mes armes. Mais c'est sûr qu'il y a quand même, je pense au dossier, un dossier que le... une responsabilité que le cardinal m'a confié, c'est le comité des nominations, qui n'est pas une mince tâche. Le comité des nominations, tu sais comme moi, que l'on a nommé des prêtres... Et puis à Québec en plus. À Québec. Et à Québec comme ailleurs, des prêtres qu'on peut nommer curés de grands ensembles, c'est de moins en moins évident. Alors ça, c'était une bonne responsabilité. On m'avait associé aussi, on m'avait dit, tu seras responsable, l'évêque répondant, pour le diaconat permanent, pour la vie consacrée aussi. Alors j'avais quelques grands dossiers comme ça. Et d'accompagner aussi le service de pastoral du diocèse de Québec, l'évêque répondant du service de pastoral du diocèse de Québec. À tout ça, dure combien de temps? Alors, disons que si on veut mettre des dates, disons du 1er, si on prend le 1er janvier 2017 comme date, parce que j'ai présidé la messe, dans la basilique cathédrale de Québec, donc de là jusqu'au mois de mai dernier 2019. Alors là, c'est la même chose, c'est que au mois de mai dernier. Là, on va arrêter là, si vous le voulez, parce que dans le fond, le temps de l'émission est écoulé, mais ça va nous donner l'occasion de se revoir la troisième émission. On va parler dans une troisième émission. La troisième émission. Et là, on va arriver à Joliette. Oui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bien chers amis, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada